Musique Depuis que vous avez pris la décision d'aller au G7 c'est peut-être votre première sortie médiatique c'était quoi la motivation ? Le G7 est né du fait que cette personnalité hier au sein de la majorité avait une vision commune avait des craintes par rapport à la bonne marche de la République et nous avons eu à écrire trois lettres au chef de l'État où on expliquait notre façon de voir les choses notre vision de comment les choses devaient le déroulement des choses et notamment les craintes par rapport au processus électoral parce qu'à l'époque déjà il y avait des signaux qui nous laissaient croire que nous allions droit vers un mur vers un blocage par rapport au processus et qu'il serait très probable que les élections ne se tiennent pas dans les délais et qu'il puisse y avoir une violation de la Constitution et donc on avait tiré la sonnette d'alarme c'est vrai qu'on a été traité de tous les noms mais aujourd'hui les faits commencent à nous donner raison on avait été des visionnaires ce sont ces lettres qui nous ont valu la sanction d'être chassé de la majorité à 7 et c'est vous la presse qui nous avez donné qui nous avez baptisé en nous donnant ce nom le G7 et on vous en remercie et voilà donc au début nous n'avions pas nécessairement pensé que telle serait l'issue des différends que nous avions au sein de la majorité nous espérions que nos voix pouvaient être entendues qu'il y avait moins d'avoir un échange franc au sein même de la famille politique qui était la nôtre mais malheureusement les radicaux du régime n'ont pas entendu de cette oreille et donc ils ont obtenu notre objection notre éjection de la famille politique nous nous sommes assumés parce que nous tenions ces propos de manière responsable et nous avons assumé nos propos et nous les assumons à ce jour et l'avenir est en train de nous donner raison nous allons revenir un petit peu aux assises de Genval le conclave convoqué par le président Tisekedi avec lui pensez-vous que c'est vraiment une réussite que de retrouver l'opposition dans ce cadre-là absolument c'est une réussite Genval s'est tenu à l'initiative du président Etienne Tisekedi que je félicite d'ailleurs au passage il a eu la bonne initiative de lui qui est le patriarche du combat pour la démocratie en RDC il a pris l'initiative d'associer ses pères de l'opposition ses frères ses fils que nous sommes aujourd'hui et nous sommes allés le rencontrer en Belgique est-ce qu'il y a un acteur politique congolais vivant qui traîne derrière lui une plus grande histoire qui a traversé des générations non je ne pense pas c'est un grand homme et nous ne pouvons que lui rendre hommage et imaginez-vous dans les débuts des années 90 la conférence nationale Tisekedi l'homme fort l'union sacrée tout le monde gravite autour de lui il représente l'espoir du changement 25 ans après en quelques nous on était des enfants on était des enfants on avait 14, 15, 16 ans on regardait la conférence à la télé moi je ne savais même pas un jour que j'allais faire de la politique et je me suis vu face à cet homme le destin se répète la classe politique tout entière de l'opposition se retrouve fait le déplacement jusqu'à Bruxelles et se mettre autour de cet homme qui on peut dire ce qu'on veut on ne peut pas l'aimer il a des capacités de fédérer c'est un vrai leader charismatique comme le Congo en a peu et donc j'ai été marqué par cette rencontre d'un si grand personnage dites-nous les retombées que nous pouvons attendre à ces assises il y a eu des grandes résolutions qui ont été obtenues qui ont été votées c'est d'abord non au référendum nous voulons nous sommes prêts à aller au dialogue oui le dialogue soulégé de la communauté internationale avec comme sous-bassement la résolution des Nations Unies 2277 nous voulons un processus électoral qui respecte la constitution donc nous sommes pour le respect de la constitution voilà un peu les décisions fortes qui viennent de Genval et toute l'opposition s'est mise ensemble comme un seul homme pour se battre et obtenir ce processus électoral derrière le président Etienne Chisekedi bien sûr et à Kinshasa on a parlé d'un coup d'état que vous êtes allé fomenter à Genval justement et aussi on a parlé un tout petit peu du pays qui est en train de revenir à la botte de son colonisateur étant donné que les résultats du conclave ont été présentés au gouvernement belge est-ce que vous avez une certaine position une opinion par rapport à toutes ces accusations non d'abord c'est tout à fait une coïncidence que ces assises se sont tenues en Belgique c'est le fait que le président Chisekedi a séjourné longtemps pour des soins en Belgique c'est ainsi que nous avons comme c'est lui l'aîné nous avons estimé que comme il était là-bas pour des soins de santé qu'il était en pleine convalescence c'était normal que nous nous déplacions pour lui c'est lui le patriarche nous nous sommes déplacés autour de lui s'il suivait ses soins en France on serait certainement en France si c'était en Suisse on serait en Suisse donc c'est normal que les autorités belges aient soutenu cette initiative démocratique c'est normal que les autorités belges forts de leur hospitalité le ministre Didier Reanders a reçu une délégation pour avoir le compte rendu des assises mais rien de plus donc c'est c'est tout à fait normal et puis il faut pas moi je crois qu'il faut pas aussi nous distraire tout ça c'est de la manipulation hier il y a eu Sun City n'est-ce pas donc il y a la table ronde est-ce que la table ronde a été une mauvaise chose est-ce que Sun City a été une mauvaise chose non c'est pas parce que des assises se tiennent en dehors du pays que ça veut dire qu'on a vendu notre souveraineté pas du tout et parlons de ce dialogue parce que c'est parmi les conclusions de Genval est-ce que aujourd'hui quand vous dites que vous êtes prêt à participer au dialogue mais en disant que ce n'est pas le dialogue convoqué par le président Kabila n'est-ce pas là un autre blocage que vous êtes en train de placer devant le processus de réconciliation ou encore le procès électoral ce qui est positif qu'il faut retenir c'est qu'une partie de l'opposition était radicalement contre tout projet de dialogue dans vous le jeu 7 tout à fait et donc on a eu à mettre chacun de l'eau dans son vin aujourd'hui toute l'opposition parle d'une voix nous sommes prêts à aller au dialogue mais pas le dialogue convoqué par l'ordonnance du chef de l'état Joseph Kabila nous voulons un dialogue qui a comme sous-bassement la résolution des Nations Unies et qui a une comédiation on a demandé le panel on voudrait voir Eden Codio être secondé des délégués des Nations Unies de l'Union Européenne de l'OUF et un collège en fait autour de lui qui puisse l'aider à garantir l'indépendance de la facilitation de manière à faire atterrir l'avion Congo moi je pense que quand même le Eden Codio que j'ai vu arriver et celui le Eden Codio que je vois aujourd'hui a quand même évolué il y a une avancée aujourd'hui il a même comme vous l'avez dit lors de sa dernière apparition médiatique il a dit que le dialogue qu'il convoquait n'était pas en contradiction avec le 2277 c'est une bonne chose c'est la première fois qu'il a dit et pour nous ce sont des gages ce sont des avancées il y aura certainement beaucoup d'autres garanties dont nous aurons besoin d'autres techniques pour qu'on soit sûr que les équilibres politiques entre la majorité et l'opposition l'indépendance du facilitateur et tout cela on l'obtiendra mais je peux d'ores et déjà constater qu'il y a une avancée louable de la part de M. Eden Kojo qui est en train d'aller dans le bon sens espérant qu'il va arriver à destination qu'est-ce que vous en tant que personnalité politique vous avez comme image de l'avenir non seulement de ce pays mais aussi l'avenir de votre parti politique l'avenir du Congo le Congo devrait tenir bon le Congo a un grand potentiel un potentiel humain des jeunes qui veulent travailler qui ont de l'ambition qui ne demandent que la paix et les conditions socio-économiques et politiques favorables pour pouvoir prendre leur destin en main nous espérons que les politiques que nous sommes chacun bien sûr à son niveau de responsabilité devra réaliser le poids du destin que Dieu a placé entre ses mains pour ce qui est de mon parti l'avenir du Congo comme vous le savez depuis que nous avions quitté la majorité nos partis ont été dédoublés et d'ailleurs les résolutions de Jeanneval demandent la dissolution des partis qui fonctionnent en violation n'est-ce pas des textes légaux donc les partis dédoublés et nous tous nous sommes victimes tous les partis du G7 ont été victimes du dédoublement des partis politiques donc pour nous c'est même une condition sine qua non avant d'aller au dialogue nous ne pouvons pas aller au dialogue avec un co-bis en face de nous ce qui est complètement illégal parce que les textes en la matière disent clairement qu'il ne peut pas avoir de partis politiques qui ont le même nom et les mêmes emblèmes donc nous sommes convaincus que la raison va bientôt revenir et que cette embête va vite passer très bientôt nous allons il n'y aura plus de contestation possible quant à au fait que nous restons les présidents de nos partis respectifs je pense que c'est un problème qui sera vite dissipé qu'est-ce que vous faites de vos vacances parlementaires ? on devra passer par le fèvre électoral je prévois d'être dans les environs déjà de l'Ikasi dès ce week-end parler avec mes bases de ce côté-là sur la route Maudingoucha Capo Loué et je compte être dans la ville de l'Ikasi dans les deux semaines où je vais certainement passer dans certaines églises parler avec la base moi je suis impatient de tenir un meeting à l'Ikasi et je vais introduire une demande au maire de la ville incessamment pour pouvoir tenir un meeting au stade à Kikula alors si vous étiez donné 30 secondes pour donner un petit message d'espoir à non seulement votre base mais à toute la population de la RDC il faut que les Congolais restent unis à l'image de l'opposition congolaise qui a oublié les clivages Est, Ouest Kassayen Katangé tous les autres clivages qui ont été des antivaleurs hier qui nous ont séparés aujourd'hui nous avons décidé de mettre tout ça de côté pour l'intérêt suprême de la nation donc ce peuple a aujourd'hui objectivement le droit d'espérer de la RDC Sous-titrage ST' 501